Deux semaines nous séparent depuis le premier test du Samsung Galaxy S8 et pour ma part, trois semaines depuis que je l'ai pris en main. Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test du Samsung Galaxy S8+, ou plutôt un AV plutôt complet. Après deux semaines d'utilisation, on va voir le côté positif et le côté négatif et est-ce qu'il vaut réellement son prix ? Au fait, il y a un truc que je ne devais pas vous dire, mais il devrait y avoir un concours où je fais gagner pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 smartphones. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et le dire à tes proches, mais essaie de ne pas le dire à beaucoup de gens, comme ça, tu auras beaucoup plus de chances de gagner. Non, je rigole, tu peux le partager. Bon les amis, revenons à nos boutons. Commençons par l'écran. HDR, Quad HD+, 2960, enfin 1440 pixels par pouce, avec un format 18,59ème. Ce n'est pas réellement un problème, je vous le jure. En tout cas, quand vous êtes en train de regarder un film avec des bandes noires, il va cropper sur les bandes noires, quasiment, ils deviennent quasiment inexistantes et rendent l'image beaucoup plus large. C'est magique, je vous le confirme. En tout cas, personnellement, je commande vraiment à prendre plaisir à regarder Netflix. C'est vraiment une tuerie, je ne vous le cache pas. Par contre, pour regarder des vidéos YouTube, là, c'est un petit peu un souci. Si personnellement, je mets deux bandes noires, il n'y aura aucun souci. Donc quand vous cropper sur l'image, il va faire juste une image plutôt plus large. Mais le souci, dès que vous mettez un 16,9ème par exemple, vous allez avoir deux bandes noires. Ça, c'est un souci qu'on ne peut pas enlever. Soit YouTube trouve une solution pour rajouter deux bandes noires au-dessus. Je ne sais pas s'ils vont le faire à l'avenir. Mais sur YouTube, vous aurez sans doute ce problème. Pour regarder des films, il n'y a aucun souci. Je vous le dis, films, séries, du moment où vous avez toujours les deux bandes noires au-dessus et en dessous. Voilà. Pour faire plus bref. Niveau puissance, comme je l'avais cité déjà il y a deux semaines, exactement, on a un Exynos 88-95 pour la version européenne et le Snapdragon 835 pour la version américaine. Mais ça, on s'en fout. On va parler plutôt de ce qu'on a ici. Il ne chauffe pas. Vraiment, les 4Go de RAM font tourner magiquement le mobile. Je n'ai eu aucun souci, aucun lag, aucun problème de chauffe pendant mes parties de jeu. C'est pareil. C'est vraiment l'idéal. Sincèrement, on ne va pas vraiment s'attarder sur ce sujet. On est en 2017. C'est ce qui se fait de mieux. C'est un concurrent direct, disons un équivalent parfait à la puce A10 Fusion de chez Apple. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. Les deux, en tout cas, proposent vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Photo, vidéo, comme je l'ai cité, on a du bon, on a du mauvais. Le côté bon, c'est quoi ? C'est que les deux capteurs sont idéales. Ouverture 1.7, 12 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant pour des auto-portraits vraiment de super bonne qualité. Je n'ai pas eu de souci. Vous pouvez voir, bien sûr, des échantillons sur la vidéo de test que j'avais faite la dernière fois. Mais cette fois, je vais vous dire plutôt qu'est-ce qui m'a plutôt dérangé. C'est la stabilisation en 4K. La première fois quand j'ai fait le test, je n'avais pas remarqué qu'est-ce que ça donnait, étant donné que je m'étais filmé dessus. Mais cette fois-ci, j'ai filmé un petit peu mon fils et je vais vous mettre un petit peu une scène. Vous allez remarquer que c'est comme un gélot. On a l'impression que l'image bouge sur les côtés. Et pourtant, il est stabilisé sur 5 axes. Je pense que c'est un souci de logiciel. Parce que malheureusement, je trouve que c'est vraiment déplorable en 2017 que Samsung n'arrive toujours pas à stabiliser de la 4K comme Apple ou comme même Sony, par exemple. Encore un autre souci plutôt que je n'ai pas trouvé très évident, c'est les capteurs biométriques. On en a 4 ou 5 ou 6 ou j'en sais plus. Il y en a tellement que ça commence vraiment à nous mêler dans les pinceaux. On a le capteur facial, le capteur d'iris, le capteur biométrique et le schéma, plus le code, plus le mot de passe. Je ne sais plus combien il en reste, mais voilà, on va faire le plus impossible. Le capteur biométrique marche très bien. Il est lent, il est très très lent. Malheureusement, c'est l'un de ces défauts que j'ai constaté. Le capteur d'iris marche super bien, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Le souci, quand on est en plein jour, on a du mal à ouvrir bien les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de lumière, généralement, dans une journée en quotidien. Si vous êtes dans un endroit ambiant comme là où je suis, là, à la maison, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre vraiment à une fraction de seconde. Par contre, j'aurais aimé que le bouton Bixby aura la possibilité d'ouvrir directement, instantanément, le capteur biométrique. Voilà. Donc, quand je dis capteur biométrique, je parle bien sûr de l'iris. Ça veut dire, au lieu de faire un clic, faire un slide vers le haut, pour avoir, comme vous le voyez ici, le capteur d'iris, j'aurais préféré quand même qu'il le mette plutôt sur le capteur, le bouton, ce qui ne sert à rien pour l'instant Bixby. Voilà. Et en parlant de Bixby, du logiciel, il y a quelques lacunes pour l'instant. Il y a pas mal de bugs que j'ai constatés. J'espère qu'ils vont les régler plus tard. Mais c'est surtout des bugs qui viennent des applications qui ne sont pas assez compatibles pour l'instant, avec le 18,5 neuvième. C'est pas réellement un souci, je vous le dis. Beaucoup d'applications marchent normales. Facebook, Twitter, YouTube, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je trouve que les applications de jeu, t'en as pas mal, malheureusement, qui laissent des mondes noires sur le côté, qui crachent parfois parce qu'ils ne sont pas vraiment compatibles, qui ne se sont pas encore mis à jour avec ce Samsung Galaxy S8+. Ils vont le faire, ne vous inquiétez pas. Pour les possesseurs du Samsung Galaxy S8 ou S8+, tous ces bugs, tous ces problèmes seront réglés en fur et à mesure. Chaque application va faire sa propre mise à jour pour s'adapter à l'écran. Et voilà, donc ce sera le plus simple possible. Et niveau autonomie, pour terminer cette vidéo, il est top. Top, topissime. Par contre, oui, il y a une lacune aussi, on est bien d'accord. Il y a un souci que je n'ai pas compris. J'ai remarqué que le Always On Display bouffe énormément, énormément d'autonomie. Sincèrement. Ça veut dire qu'on passe de 7 heures d'écran allumé à 8 heures d'écran allumé quand on le désactive. Donc, si vous n'avez pas réellement besoin, vous le désactivez. La preuve, je l'ai enlevé, étant donné qu'il bouffait plus de 20% d'autonomie. En plus, je vous ai fait des screens d'écran pour vous faire une idée à peu près avec Always On Display, pour vous faire un petit peu l'idée que ça bouffe vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'en enlevant Always On Display, et ça, je viens juste de le remarquer, c'est qu'en fin de compte, ça bouffe aussi sans Always On Display. Je n'ai pas compris où est le souci. Le logiciel bouffe beaucoup apparemment quand il tourne dans le vide. Enfin, je parle bien dans le bureau. Alors, ce que je vais vous conseiller de faire, et c'est ce que je commence à faire, et ça commence à marcher avant que vous allez dormir. Par exemple, si vous ne souhaitez pas le charger, ce que vous faites, essayez ou faites en sorte de supprimer toutes les applications qui sont en arrière-plan. Non, sincèrement, c'est un conseil que je vous donne. Je vais faire une vidéo où je donnerai 7 bonnes astuces pour optimiser le mieux la batterie, mais ça, ce sera un sujet pour plus tard. Pour l'instant, je vous donnerai juste celle-là. Elle est vraiment top. Vous enlevez aussi le Quad HD+, même si c'est vrai, je ne vous le cache pas. Moi, je vais le remettre. J'ai essayé le Full HD+, il est top. On ne voit pas réellement la différence. Mais sincèrement, une fois que vous goûtez au Quad HD+, vous avez cette finesse qui va perdre. C'est vraiment un truc qu'on ne ressent pas. C'est un truc qu'on ne ressent pas. Mais une fois qu'on l'a goûté vraiment au Quad HD, on va avoir ce petit plus. J'ai du mal à vous l'expliquer parce qu'il n'y a pas réellement de différence entre les deux. Mais un petit plus, il y a une petite finesse en plus qui donne tout le charme de cet écran. Et moi, personnellement, je ne vais pas m'en séparer du Quad HD+. Voilà, je crois avoir fait le tour général du mobile. Sachez qu'il recharge super vite. J'ai eu beaucoup, beaucoup de points positifs dessus. Mis à part la stabilisation en 4K, le côté logiciel un petit peu qui est en train de ramer en ce moment. Je ne dis pas que c'est le mobile qui ram, mais que c'est les applications qui ne se sont pas encore mis à jour avec ce Samsung Galaxy S8+. Mais je pense qu'avec le temps, tous ces soucis sont réglés. Surtout, surtout la stabilisation en 4K. Si vous êtes vraiment amateur, mais généralement, de toute façon, ceux qui ont un Game Ball, ils n'auront aucun souci. Il y a aussi un effet pompage. Je l'ai déjà cité dans le test. Et bien sûr, si tu veux encore plus de précision sur le premier test, je te mettrai le lien dans la description. Tu as juste à aller checker. Comme ça, tu auras un avis beaucoup plus complet sur le test qui a duré au moins 24 heures, mais où j'ai cité pas mal de trucs. Là, c'est vraiment un retour d'avis. C'est juste un retour d'avis. Je sais que certains seront vraiment un petit peu déçus. Je ne suis pas rentré vraiment dans le détail. Vous le savez très bien. Ça, je ne l'aime pas trop parce que ça complique trop la vidéo. La vidéo va faire plutôt 20-30 minutes pour parler de tous les détails de ce mobile. J'essayais vraiment de servir le plus simple possible et je compte sur toi, toi qui me regardes, pour t'abonner, pour partager. Voilà, vraiment, vraiment, je compte sur toi parce qu'on est en train de grandir grâce à toi. Sachez qu'il y a un concours en ce moment pour vous les abonnés qui est dans la description pour si vous souhaitez gagner un casque de chez Marshall qui nous a été offert par un abonné aussi qui s'appelle Johan Freiteil. Et on le remercie en même temps. Et aussi, si vous souhaitez, vous savez, le concours dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va gagner 5 smartphones. Il y aura lieu très bientôt. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501